Personne n'est comme Jésus Christ, Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Et voici, il revient bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... Que Jésus soit loué, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Job, le chapitre 42, les deux premiers versets. Job se répond. Job répondu à l'éternel et dit, Je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et ici que nous venons de lire, le titre nous dit, Job se repent. Pourquoi Job se repentait? Ceux qui ont lu les histoires de la Bible, nous savons que Job a été tenté et qu'il a eu beaucoup de difficultés. Ces épreuves avaient pour but de voir si sa justice et sa sainteté devant Dieu reste ou va cesser. Et cela a été dû à la conversation, aux échanges que Satan avait eu avec Dieu. Et Dieu a permis que Job soit éprouvé pour que son intégrité et sa foi soient justifiées. Parce que Satan disait à Dieu que l'homme ne peut pas rester fidèle à Dieu s'il a été éprouvé. Et c'est aussi les discussions qui se passent dans le monde dans lequel nous vivons. Satan continue à dire à Dieu que les hommes ne vont pas lui obéir, ne vont pas lui rester fidèles si ils ont été tentés, si ils ont été éprouvé. Ces discussions qui ont eu lieu continuent encore aujourd'hui. Et c'est ça qui pousse Dieu à laisser les épreuves nous atteindre. Il permet que ça nous atteigne, mais que nous puissions aussi être vainqueurs au-dessus de ces épreuves. Pour qu'il puisse dire en revanche à Satan que ses enfants lui ont resté fidèles et continuent à être sains devant lui. Job a été éprouvé, il a perdu ses enfants. La Bible nous dit que ses enfants ont eu un accident et qu'ils sont morts à 10 le même jour. Et la Bible nous dit qu'il a perdu toute sa richesse, tous ses troupeaux qui étaient sa richesse. Et la Bible nous dit encore qu'il y a eu une maladie qui n'existait pas auparavant. En leur temps, on comprenait que si il y a ces malheurs qui atteignent quelqu'un, c'est que la personne avait un problème avec Dieu. Et ça devait se terminer par le fait que même ses amis et ses proches s'éloignent de lui parce qu'ils ressemblent à quelqu'un qui a été puni ou qui a été renouillé par Dieu. Et ça devait finir aussi en acceptant de non plus aimer Dieu ou de non plus se soumettre à la volonté de Dieu et de non plus se respecter lui-même. Et si il arrive au point de non plus aimer Dieu, Satan aurait vaincu et il allait dire à Dieu, voilà, personne ne pourrait rester fidèle si il est éprouvé. Mais si il continue à perseverer dans ses épreuves, il aura gagné et il va honorer Dieu. Et dans ses épreuves, ses amis l'ont quitté. Et jusqu'au point où sa femme lui a dit, insulte Dieu et après tu mourras. Il a dit, je sais que mon sauveur est vivant et il est éternel. Je sais que mon sauveur est vivant et il est éternel. Je sais que mon roi a une royauté qui ne finira jamais. Et il dit à sa femme, Pourrions-nous recevoir le bien qui vient de la main de Dieu et quand vient le mal, on le refuserait. Et cela voulait dire que de la main de Dieu ne venait que du bien pour Job. Mais en restant longtemps dans ses problèmes, Dans ce temps où les amis s'éloignent de lui et la femme ne le reconnaît plus. Lui aussi, il est arrivé à un point où il a commencé à se décourager. Et il a commencé à se poser des questions ou à poser des questions à ses amis. Mais l'objectif de ces questions était aussi de faire connaître à Dieu les difficultés ou le problème qu'il avait. Et le problème ou la question de Job qui montrait qu'il se découragait. Nous le retrouvons dans le chapitre 35 de Job au verset 2. Il a commencé à se décourager en m'arriver et on a donné ses promesses au verset 2. Ou Job se dit, moi je suis juste et je suis fidèle à Dieu. Dieu devrait me rester fidèle aussi et honorer ses promesses. Et si je fais mes promesses, mes engagements, il faut que Dieu aussi fasse sa part. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 7, nous lisons. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et si Dieu a dit, demandez et je demande. Et si je demande quelque chose, il doit accomplir sa promesse et me répondre. Comme il a dit de le rechercher et que je le recherche, il devrait se montrer à moi. Et comme il a dit, frappez et on vous ouvrira. Et moi je frappe. Est-ce qu'il ne devrait pas faire ce qu'il a promis et il m'ouvrira. Et si il est appelé Jehovah Rapha, Dieu qui guérir les maladies. Et que je suis malade et que je prie pour qu'il puisse me guérir, il devrait faire sa promesse et me guérir. Et que je lui demande de mettre fin à tous les malheurs et difficultés qui m'approchent. Est-ce qu'il ne devrait pas se tenir dans sa fidélité et arrêter ses malheurs ? Et c'est ça la question que Job s'est posée. Et c'est ça la question qu'il a semblé poser à ses amis. Et il posait cette question en vue de le dire à Dieu. Et dans le chapitre 35 au verset 2, il est dit à quoi il me sert d'être juste. Quel avantage est-ce que je tire de la justification ? Je me suis empêchée de faire le péché alors que ça m'a réjouissée. Que à quoi je me sert d'être saint ? Et cette question voulait montrer que Dieu ne tenait pas ses promesses comme il l'a dit. Et à partir du chapitre 38 jusqu'au chapitre 41, on voit que Dieu répond à Job. Dieu lui a parlé de différentes choses qui montrent sa puissance et son autorité. Mais la chose la plus importante qui est dans la réponse que Dieu a donnée à Job. Il lui a dit que c'est lui qui a tout créé. Et il l'a créé par sa puissance. Et que personne ne l'a conseillé de créer ce qu'il a créé. Et que le secret de chaque chose qu'il a créé n'a été confié à personne pour que cette personne puisse la dévoiler. Et en autant, cela veut dire En autant, cela veut dire que le catalogue ou l'ensemble de ce que Dieu a fait a créé n'est pas dans la main de l'ennemi pour qu'il puisse l'utiliser contre nous. Et je vais répéter en disant que le catalogue de ce que Dieu a dit sur le pasteur lui ne l'a pas mis dans les mains de son ennemi pour que cet ennemi puisse l'utiliser contre Dieu ce que Dieu a voulu faire. Les jours que Dieu a ordonnés il ne les a dévoilés à personne pour que cette personne puisse les utiliser contre la personne en question. Les jours que Dieu a ordonnés il ne les a dévoilés à personne pour que cette personne puisse les utiliser contre la personne. Il ne l'a pas mis dans les mains de son ennemi voulait dire de façon de façon claire que tout ce qui est en train de lui est arrivé et Dieu reste au contrôle. Il voulait lui dire qu'il n'y a pas de raison d'être découragé ou de se sentir mal. C'est comme si il chichotait à son oreille à lui disant « Ne te lâche pas, ne te molesse pas ne m'humilie pas devant Satan accroche-toi, j'arrive je viens te secourir. » Et quand Job a entendu cette réponse de Dieu il a donné cette réponse en disant ces paroles qui sont dans le chapitre 42 que nous avons lues en se repentant. Et il dit « Seigneur, je sais que tu peux tout et rien ne peut être opposé à ta volonté. » Il connaissait cela mais le fait de perdre ses enfants le lui a fait oublier. Il connaissait cela mais le fait de perdre tout son patrimoine et ses richesses le lui a fait oublier. Il connaissait cela déjà mais à cause de cette maladie qu'il avait il avait oublié. Mais après avoir entendu la réponse de Dieu il a retourné son regard vers Dieu. Et il a prononcé des paroles importantes qui peuvent modifier quelqu'un qui soit dans les mêmes difficultés que lui. toi qui écoutes cette parole et qu'importe où tu es. Si tu es passé à travers les mêmes problèmes que Job ou que tu passes à travers ces mêmes problèmes de perdre les tiens au grand nombre et de les perdre de façon injustifiée. Et tu passes à travers un temps de perdre ce qui est bien et de les perdre de façon pas claire. Et que tu es entré de travers des périodes de maladie et tu n'as personne pour te venir en aide. et la parole de Dieu nous dit notre Dieu est tout puissant. Et rien nous peut s'opposer à sa pensée à sa volonté. parce que Satan nous attaque par différents malheurs et différentes difficultés. Mais Dieu nous vient à n'aide à toutes choses. Essayons d'expliquer ces paroles. Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer à ses pensées. qu'est-ce que ça veut dire Dieu peut tout? Cela veut dire que Dieu est capable de tout. Ce que nous pouvons nous imaginer et ce que nous ne pouvons pas nous imaginer. Un chante a dit qu'après Seigneur tu me donnes une langue qui me permet de parler de toi tel que tu es. Parce que la langue que j'utilise sur terre ne pourrait jamais te dire de qui tu es comme tu l'es. Dans les bons moments il nous est facile d'accepter et de croire que Dieu est tout puissant. un jour on demanda à quelqu'un est-ce que Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est mort et il a répondu oui il a ressuscité Lazare il sida il demande est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un qui a le sida il dit oui mais ça doit être confirmé par le laboratoire la toute puissance de Dieu veut dire quoi chers frères et sœurs car tout ce qui nous arrive de malheur sur cette terre a pour objectif de nous faire douter de la toute puissance de Dieu tout ce que les gens font contre nous ou nous disent ce que le monde nous montre ont pour but de nous faire douter de la toute puissance de Dieu toi qui écoute cette parole que rien ne te fasse douter ou aucune pensée ne fasse douter de la puissance de Dieu et dans la puissance de Dieu il y a ce que nous pouvons nous imaginer et ce à quoi nous ne pourrons jamais penser il y a ce que les gens peuvent nous dire que Dieu est capable dont Dieu est capable mais il y a d'autres choses qui n'arrivent pas à nous dire alors qu' Dieu en est capable il y a une façon de parler de l'homme ou une façon de faire de l'homme qui fait que nous négligeons cette puissance de Dieu il y a des enseignements même des enseignants qui donnent des enseignements qui font que on néglige la toute puissance de Dieu dans ces moments où le monde a un problème accroche nous et fixons nous dans le Dieu tout puissant quand quelqu'un te dit Dieu peut venir en aide peut te sec courir à condition que tu fasses A B C peut-être le A saura là où tu vas toucher sur ton corps B saura ce que tu vas boire C saura comment tu vas t'habiller et le D saura où tu vas le faire y'a y'en qui en parle et qui exagère et en disant Dieu peut te secourir mais mais qui ajoutent vient réduire la puissance de Dieu Je ne veux pas rentrer dans le détail mais vous savez et vous entendez certains enseignants ou certains enseignements qui ajoutent ces mes Dieu peut te guérir mais il te demande de rencontrer le bon serviteur de Dieu peut sauver mais il faut que tu ailles dans la bonne église Dieu peut te guérir mais il te demande aussi de donner une offrande équitable tout ce qui est dit je suis d'accord c'est juste mais ce qui n'est pas juste ce n'est pas la seule façon dont Dieu pourrait nous sauver parce que Dieu peut nous sauver parce que tu rencontres le bon serviteur de Dieu et celui qui est hospitalisé qui ne saura pas se déplacer fera quoi et si tu dis que Dieu peut te sauver parce que tu as donné une offrande digne celui qui n'en a pas Dieu ne va pas le sauver et cela voudrait dire que ceux qui arrivent à remplir ces conditions là peuvent être sauvés mais Dieu peut sauver ceux qui arrivent à remplir ces conditions mais arrive aussi à guérir ou sauver ceux qui n'y arrivent pas parce que Dieu est tout puce Dieu peut retrouver au travail à l'école ou à la maison parce que notre Dieu est omniprésent et notre Dieu c'est tout tu n'as pas besoin de beaucoup parler de dire beaucoup de choses aux gens pour que Dieu puisse faire quelque chose non et dans la toute puissance de Dieu il peut nous garder des malheurs et certains enseignants se limitent à cela il y en a qui disent si tu es en Jésus Christ tu n'auras pas de souffrance ni de malheur et ils essayent d'expliquer cela dans la puissance de Dieu il a aussi nous garder nous protéger du malheur ainsi certains se limitent à cela et disent celui qui est en Jésus Christ sera protégé garder du malheur mais Dieu ne va pas nous garder seulement du malheur mais il est aussi capable de nous sauver de nous guérir de ces malheurs quand nous sommes atteints Dieu en est capable mais ce que Dieu poserait comme question est de savoir qui est prêt à être éprouvé qui est prêt à passer cette épreuve mais beaucoup diront non 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 ça ne sera pas moi cherche quelqu'un d'autre comme les scientifiques cherchent des applications des gens sur qui tester ce qu'ils expérimentent pour avoir des réponses c'est ainsi que Dieu autorise que certaines choses nous atteignent pour montrer à Satan qu'il n'est pas un Dieu qui nous protège du malheur mais il est aussi le Dieu qui peut nous sauver nous guérir en étant dans ses malheurs savoir que Dieu peut te ressusciter quand tu es mort Satan ne viendra pas te faire peur en te disant regarde tu vas tomber malade les problèmes vont arriver tu auras des difficultés alors que toi tu sais que Dieu peut te ressusciter même après ta mort et ce qui nous arrive et que Dieu permet que ça nous arrive n'est pas différent de cette réaction des enfants que les parents prennent chez le médecin parce qu'il est malade et quand il voit une seringue il va commencer à vouloir fuir alors qu'il a envie aussi de guérir il y a des gens qui ne veulent pas passer cette épreuve alors que ils veulent aussi en même temps guérir mais ceux qui arrivent à ce niveau d'accepter d'être éprouvé parce que Dieu va les sauver Dieu est glorifié par le fait qu'il s'en sort et eux aussi sont fortifiés Dieu est tout puissant et qu'il en soit béni et et Dieu ajoute une autre chose en disant rien ne peut s'opposer à tes pensées et nous allons terminer en parlant de ces deux volontés de Dieu sa toute puissance Dieu l'utilise pour préserver ces deux buts importants et le premier but c'est honorer ceux qui l'honore et qui le font honorer avant de récompenser ceux qui l'honore et qui le font honorer ils les gardent pendant leur vie même s'ils tombent ils les relèvent même s'ils entrent dans les ténèbres Dieu vient les éclairer même quand ils sont dans des fosses Dieu saura leur brèche Je veux dire que la volonté de Dieu, la bonté de Dieu, les projets de Dieu sur toi, rien ne pourrait les arrêter. Et si cela peut t'encourager, je voudrais te dire que la protection de Dieu sur ta vie, personne ne pourrait l'arrêter. Que ce soit le malheur, que ce soit le chagrin, que ce soit la maladie, que ce soit les épidémies, Dieu reste Dieu. Que la réponse est une solution, que la réponse ne se trouve pas, Dieu a une solution. Et si cela peut t'encourager, je vais te le répéter. Que le monde ne trouve pas de solution, mais Dieu a une solution. Et le deuxième but qui est important, c'est de punir ceux qui le trahissent, ceux qui ne l'honorent pas et qui ne le font pas honorer. Et tout ce que nous voyons sur terre, sont dans ce cadre-là de la patience de Dieu. de la patience pour que ceux qui le déshonorent et qui le font déshonorer puissent se repentir. Et si ils refusent de se repentir, rien ne va empêcher le but de Dieu de les punir. Et comme il a puni aussi ceux du temps de l'autre à cause de l'homosexualité. C'est ainsi que Dieu est prêt à punir aussi ceux de notre temps qui font la même chose que ceux de ce temps-là. Et s'il n'a pas encore fait cela, puni encore, c'est qu'il attend encore que les gens puissent se repentir. Rien n'empêchera Dieu de récompenser. Et je termine en disant, pendant que Dieu n'a pas encore accompli sa volonté sur terre, c'est une chance de plus qui est donnée à ceux-là qui doivent se repentir pour qu'ils puissent venir dans le camp de ceux qui seront rémunérés. Et le seul chemin pour y entrer, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Que le monde crie ou pleure Et nous, Église, intercédons pour le monde Arrêtons de pleurer avec ce monde Parce que nous, nous sommes là pour être une solution pour eux Pour que nous soyons du sel pour eux Pour que nous ayons une faveur, une saveur envers elles Pour que nous soyons une lumière pour elles Et que nous soyons des lettres que tout le monde puisse lire Même ceux qui n'ont pas été à l'école Parlons de Dieu aux hommes Parlons de Jésus aux hommes Parce que c'est lui le chemin Parce que c'est lui la vérité Parce que c'est lui la vie Et si les hommes n'entendent pas ça S'ils ne l'auraient pas dit Ils pourraient penser que tout ce qu'ils voient C'est ça le problème Mais je voudrais terminer en te disant Qu'il y a encore des problèmes Que les autres gens ne voient pas Et si je te disais que le fait de ne pas obéir à Dieu Que le fait de ne pas obéir à Dieu Fera que ton problème que tu as aujourd'hui Tu peux y rester tout seul Qu'est-ce que tu ferais? Je ne te le souhaite pas Et c'est pour ça que je te propose une remède Et si tu as des choses Dont tu te souviens Ou tu n'as pas fait du bien envers Dieu Ou que tu sens que tu as besoin de dire à Dieu Seigneur je suis à toi Je reviens à toi Accepte de me recevoir Cette puissance Dieu l'a donnée à l'église Et je vais m'appuyer sur elle En priant pour toi Prions Dieu Et moi je vais parler comme les autres Mais que tu touches là où tu souffres Ou que tu n'y touches pas Dieu n'a manquera pas de toi Touche là où tu souffres si tu peux Mais même si tu n'y arrives pas Dieu va te guérir Parce que ceux qui vont toucher C'est eux qui ont des bras Rions Dieu Seigneur je te rends grâce Je sais que tu es tout puissant Et rien ne peut venir S'opposer à ta volonté C'est ce que nous avons lu Et c'est ça la vérité Tu as donné à l'église Et tu leur as laissé Le pouvoir et l'autorité En disant que ce que nous allons lier sur terre Ça sera lié aussi au ciel Toi Dieu qui ouvre Et personne ne peut fermer Toi Dieu qui ouvre Et personne ne peut fermer Et personne ne pourrait ouvrir Je te prie pour que toute personne Qui entend cette parole Et celle qui l'entendra Sache que tu es un Dieu Qui a accepté que la mort soit Mais tu n'as pas accepté Que cette mort puisse nous vaincre Et tu as envoyé ton fils unique à la croix Et il a vaincu par sa résurrection Il a été le premier De ressusciter Et il ressuscitera Tous ceux qui auront cru en lui Et ta parole nous dit Comme tu nous l'as donné Comme tu nous as donné Le Seigneur Jésus-Christ Tu ne manquera pas de nous le donner Avec toute autre chose Tu ne manquera pas de nous le donner Avec la paix Tu ne manquera pas de nous le donner Avec une vie saine Tu ne manquera pas de nous le donner Avec la joie C'est pour ça que je fais reculer toute attaque de Satan. Qui font trembler les cœurs des croyants. Et je confesse pour que les cœurs de tes enfants aient la paix. Je prie pour le monde pendant ces moments difficiles. Pendant que le monde souffre de ce COVID qui n'a pas de médicaments. Comme tu es venu secourir nos pères, Seigneur, que tu viennes encore nous secourir. Comme tu as guéri dans le temps, Seigneur, guéri encore. J'invoque ta puissance. J'invoque ta force. J'invoque ta gloire. J'invoque Dieu dans sa trinité. Pour que tu viennes garder le monde. Que ceux qui ne sont pas encore touchés ne soient pas touchés. Que ceux qui sont touchés soient guéris. J'invoque ta maladie des corps de tes enfants. Au nom de Jésus. Ce malade ou cette malade qui pourrait croire au nom de Jésus qui guérit, regarde-les et guéris-les. Console ses orphelins et ses veuils. Viens rendre justice pour ceux qui sont dans la détresse. Pour que toi, tu puisses te démontrer comme Dieu. Qui a le salut et la guérison dans sa main. Je te remercie, Père. Car tu as accompli ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons chanter avec vous dans vos maisons. Un chant s'élève. Un chant s'élève dans nos cœurs. Pour chanter des louanges à l'éternel. Un chant s'élève dans ton cœur maintenant. Pour proclamer qu'il est Seigneur. Pour proclamer au sain. Pour dire que Jésus est roi. Pour dire que Jésus règne. Pour dire que Jésus relève ma vie. Oh, Alléluia. Chante avec nous. Ouvre ton cœur et chante là où tu es. Chante que nos désespoirs ne te gagnent pas. Chante, chante aux ânes. Alléluia. Merci Seigneur. Un chant s'élève les cieux. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Un chant s'élève. Un chant s'élève les cieux. Se tourne vers toi. Alléluia. Alléluia. Se tourne vers toi. L'espoir. 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 La gloire, attendez-toi la gloire dans nos familles. Hosanna, 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 nous t'accueillons, nous t'accueillons, sois le bienvenu Seigneur, prends la place, chantez, Hosanna, Hosanna. Nous voulons déclarer qui est le roi de moi, tu est le roi de moi Seigneur, Alléluia, à toi la gloire, Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi, sois le bienvenu Seigneur, oh Jésus. Là où tu es commences à accueillir la présence du Seigneur, là où tu es commences à dire Jésus tu es roi, là où tu es commences à dire Hosanna, 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 contre la gloire, sors de ta famille, déclare sur ta famille qu'il est le roi des rois, qu'il règne à jamais. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi Alléluia, dans ton royaume Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées Alléluia, entends le son des cœurs qui reviennent à toi Alléluia, dans ton royaume, il y a la vie, il y a la paix Il y a la joie, alléluia, sans restaurer Alléluia, sans restaurer En te voyant, nous fixons nos yeux vers toi Seigneur Alléluia, nous sommes à ta présence Oui, en te voyant, nous retrouvons la force de vous Oh, comme nous sommes Paul, nous sommes à ta présence Elle s'enfuit Et sans bruit Hosanna Hosanna Tu es le roi, tu es le roi À toi la gloire, à toi l'honneur Hosanna 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 dans vos maisons Hosanna sous la Belgique Hosanna Hosanna dans le monde entier Hosanna 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 Hallelujah Alléluia Jésus, chante Hosanna, 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 tu es le roi, tu es le roi, à toi la gloire Seigneur, à toi la gloire, chante Hosanna, il est notre Dieu, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, une dernière fois, Hosanna, 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 déclare qu'il est le roi, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire, chante Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus, Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire, chante Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. 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 à la maison, chez toi, je vais t'inviter à dire, sois le bienvenu dans ma famille. Sois le bienvenu, Seigneur, dans mon foyer. Viens régner. Viens régner sur tout ce qui se passe. Viens régner sur ma famille. Viens régner en Belgique. Viens régner dans le monde entier. Viens régner dans tout ce que je vois, que je ne comprends pas, Seigneur. Tu règnes, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia, digne des louanges. Seigneur Jésus, nous te louons. Seigneur Jésus, nous exaltons ton Seigneur. Alléluia. C'est le temps de te louer. Sous-titrage Société Radio-Canada